salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un puzzle de la gamme anayama et aujourd'hui on va s'intéresser au cast hexagon plutôt hexagone c'est quand même plus beau dit comme ça voici donc le puzzle et là il s'agit pour le coup vraiment d'un puzzle puisqu'il va s'agir de séparer les trois pièces situées au centre de la plateforme de les séparer de les faire sortir en fait de leur de ce contour hexagonal alors pour ce faire avant on va prendre les bons de repères vous allez positionner déjà votre puzzle comme ceci vous allez placer le l'écriture hexagon en haut à droite l'écriture anayama en haut à gauche et donc vous aurez finalement cette partie là qui sera orientée vers le bas regardez également les petits pins qui sont situés sur chaque pièce on peut observer qu'ici elles sont rondes d'accord ça veut dire que les pins rond seront du côté de la face où il ya les écritures hexagon et anayama si je retourne le puzzle on peut observer que les pins cette fois ci sont plutôt aplatis les pins aplatis représentent donc l'arrière du puzzle là où il n'y a rien d'écrit moi c'est comme ça que je me repère parce que lors du rassemblage il faut faire attention de positionner les pièces dans le bon sens et donc je pense que ces petits repères peuvent vous aider alors qu'en est-il de la résolution pour commencer vous allez faire descendre la tige comme ceci en bas ensuite vous allez tirer comme ceci la tige au dessus vous pouvez observer qu'au milieu donc ça nous fait une belle ligne verticale à noter au passage que sur chaque pièce vous avez en fait des caractéristiques différentes je vais y revenir tout à l'heure donc une fois qu'on est qu'on a qu'on est comme ça on va lever la pièce ici pour ensuite la tirer en haut à droite comme ceci ensuite nous allons prendre cette pièce et la positionner de cette façon ce qui va nous permettre de faire pivoter cette pièce la pièce du dessous donc vers la droite et de la positionner comme ceci d'accord ensuite ce que vous allez faire tout simplement cette pièce là vous allez la positionner ainsi vous allez ensuite tout simplement très légèrement pousser en fait pousser dans les jeux vous montre ça de ce côté là vous allez pousser ici le cul le cul de la pièce où il y a l'option aplati d'accord vous allez le pousser mais très légèrement faut vraiment pas forcer il n'y a pas besoin de forcer très légèrement et en même temps voilà vous faites descendre la pièce ici donc là j'ai presque pas appuyé et là on voit que la pièce se détache ensuite on est dans cette position là vous prenez cette pièce là vous la faites pivoter comme ceci et là tout simplement vous relevez vous faites passer la tige du dessus en dessous et voilà il n'y a même pas besoin de forcer ça tourne tout seul ça tourne ça sort tout seul plutôt il nous reste cette pièce là là tout simplement vous faites ça vous la positionner comme ceci et voilà le casse-tête est désassemblée faisons une petite aparté de sur les différentes pièces nous avons donc trois styles de pièces différentes nous avons celle ci que nous avons sorti en dernier et qui ne dispose pas de l'âme vers le bas de celle ci d'accord vous avez une seconde pièce représentée comme ceci sur laquelle nous avons une lame qui est qui n'est pas en fait verticale à la pièce qui ne suit pas en fait si vous voulez la ligne principale de la pièce c'est à dire que ici hop elle va à droite les pointes donc que de ce côté là et vous avez une dernière pièce là celle ci qui elle est une lame qui est située directement en fait à la verticale de la pièce principale enfin de la tige principale centrale et qui pointe donc vers le bas voilà ça a son importance parce que pour la résolution enfin pour le réassemblage ça vous permet de de comprendre un petit peu plus le mécanisme des pièces donc nous allons reprendre notre plateforme comme ceci hexagon anayama positionné devant nous on va récupérer en premier la pièce qui n'a pas de l'âme on va la positionner comme ceci d'accord et là on va la faire pivoter pour la faire se loger ici ça nous permet de prendre le puzzle comme ceci ok ensuite on va prendre la pièce avec la lame qui est directement verticale à la pièce à la ligne centrale qu'on va positionner comme ceci qu'on va rentrer en fait là et on va la descendre comme ceci on va l'incurver vers la droite histoire de la positionner ainsi dernière pièce donc celle avec la lame qui nous indique la direction droite on va positionner notre pièce ici et donc là en fait ce que vous allez faire donc vous allez passer la pièce comme ceci enfin plutôt comme ceci même de sorte à ce que la lame soit sur la verticale est ce que vous allez faire c'est que vous allez rentrer en fait la petite pointe centrale ici par le centre de la pointe là haut je vous montre comme ceci hop donc là vous forcez même pas en garder je pousse avec mon doigt hop j'ai à peine forcé vraiment à peine ici bah vous remontez votre pièce vers le haut afin de permettre à celle ci de bouger dans ce sens vous la redescendez ici cette pièce là vous la fait pivoter sur la gauche et la positionner comme ceci de sorte à ce que donc nous nous ayons ici une barre verticale formée par les deux aiguillons et pour finir cette pièce là vous allez la rabattre ici la faire descendre reprendre la pièce supérieure gauche la faire coulisser dans les coulisses et comme ceci hop et vous l'aurez compris on a juste hop à relever la pièce inférieure et voilà le cast hexagon est résolu je vous retrouve très vite pour un prochain tuto d'ici là portez vous bien et à la prochaine salut à tous et à la prochaine